L'objectif de la République du Tchad est de pouvoir moderniser les services du cadastre et du domaine et d'octroyer des titres sécurisés aux détenteurs et propriétaires de biens fonciers. Ce projet s'inscrit dans la logique de la recherche et de solutions aux récurrents problèmes du secteur foncier. Pour le ministre des Affaires foncières et du domaine, le projet présente beaucoup d'enjeux, notamment socio-économiques et politiques. Le foncier, faut-il le rappeler, de tout temps a des enjeux multiples et illimités. Il est tout à la fois source de subsistance, capital économique, indicateur de puissance, objets culturels, lieux de détente, source de richesse. Ce qui justifie l'intérêt que les plus hautes autorités de la République lui accordent. Aussi, la sécurisation des documents cadastraux et domaniaux par des moyens techniques modernes apparaît aux yeux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme la solution durable aux problèmes fonciers que connaît notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous partageons votre fierté, à l'instar du peuple tchadien, pour le lancement de la sécurisation des documents domaniaux et cadastraux qui s'inscrient dans la droite ligne de la politique de la Renaissance et de l'émergence de notre pays. À en croire le chef du département des Affaires foncières, bientôt les litiges fonciers ne seront plus qu'un triste souvenir. Et pour passer à cette étape, le Président de la République a officiellement coupé le ruban symbolique, donnant accès à la salle contenant le dispositif de stockage des données cadastraux. Le chef de l'État a suivi par la même occasion les explications de l'expert chargé de mener cette opération. Donc là, c'est le point de la parcelle que je vous ai montré tout à l'heure, votre parcelle, qui date de 1967. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État s'est prêté aux questions des journalistes. Pour le Président de la République, ce projet novateur permettra de résoudre les problèmes fonciers et de faire rentrer des dévises au tchad. Suivez. Si nous avions créé un ministère des affaires foncières du domaine, c'est pour résoudre un problème. Vous savez que notre pays a connu un désordre assez important, la guerre, et qui a remis en cause le fonctionnement normal, en fait, disons, de l'État. Et nous sommes entrés dans un désordre complet. En ce qui concerne surtout l'acquisition de terrain et l'habitat, pour les citoyens, c'est quand même un élément extrêmement important. Et nous avons donc décidé de faire ce projet pour non seulement sécuriser, en fait, disons, les citoyens ou bien les propriétaires et ceux qui ont des maisons, etc., mais aussi faire en sorte qu'une sorte de modernisation suive, en fait, disons, toutes les villes, en fait, disons, du Tchad. Le titre foncier est important. Il va décevoir que c'est le capital d'une famille, d'une personne. Avec un titre foncier, il peut avoir accès à des crédits. Il peut avoir aussi accès à des facilités et qui lui permettent certainement d'améliorer son quotidien, le titre foncier, en plus que le toit pour la famille, c'est aussi un élément important. Cela dit, je crois que ce projet est un projet novateur, un projet qui permet à notre pays, à l'heure de la Renaissance, de moderniser une nouvelle ville et sécuriser les citoyens. Aujourd'hui, il n'y a aucune donnée, dans certaines villes, au Tchad et même à N'Djaména, vous avez vu tous que les affaires qui se trouvent au niveau de la justice, on a attribué une parcelle à 2, 3 personnes, 4 personnes, ce qui a créé pas mal de difficultés. Les affaires sont encore, certaines affaires sont encore de la justice. Tout ça, je pense que par la modernisation et par ce système, nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Il y a un autre aspect qui est important aussi, l'aspect financier, l'aspect taxe. Il est absolument normal que l'État qui fait des services aux habitants d'une ville quelconque, soit par l'intermédiaire de cette structure décentralisée, soit par l'intermédiaire des élus et autres. Ces services-là, les contribuables doivent quand même payer quelque chose pour faire en sorte que nos villes soient propres et que les contribuables sachent que c'est ce qu'ils ont payé, ce n'est pas partir dans l'appui de quelqu'un ou autre. Cela est d'autant plus important que vous verrez que l'incidence financière, c'est pour 5 milliards, je pense qu'un projet de 5 milliards, mais ça apportera peut-être le double ou le triple à l'État aussi. Maintenant, nous avons de grandes entreprises dans notre pays, des banques qui font des affaires, des entreprises de construction étrangères ou nationales qui font aussi des affaires. Et ces entreprises-là doivent remercier... Là, je pense que le moment est opportun, puisque dans la modernisation, nous commençons à sécuriser le domaine foncier. Il faudra qu'imité, le gouvernement engage le processus d'attribution des terrains à ces entreprises dans des lieux qui sont bien identifiés et des lieux qui sont, évidemment, viabilisés déjà, viabilisés, pour permettre à ces entreprises-là d'avoir leur siège et de laisser quelque chose aussi au Tchad ici. Gagner au Tchad, c'est bon, mais il faut laisser quelque chose au Tchad. Il ne s'agit pas de continuer à louer, louer, non, ce n'est pas du tout normal. Avant la fin de l'année 2012, je voudrais que toutes les entreprises se positionnent sur cette question-là. Autre chose à présent, le nouveau président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, officiellement investi hier en Damène, a été reçu ce midi par le premier ministre Emmanuel Nadingar. Avant de quitter la capitale du Tchad, le président de la commission de la CEMAC a souhaité remercier et féliciter les autorités tchadiennes pour leur soutien en vue de la bonne marche de l'espace communautaire. Le compte rendu de cette audience avec Asira Nambatingar. 24 heures après sa prestation de serment, le nouveau président de la commission CEMAC, Pierre Moussa, arrive dans le loco de la primature. Il est venu présenter ses civilités au premier ministre Emmanuel Nadingar, mais aussi témoigner sa reconnaissance au gouvernement tchadien, toujours très soucieux de la bonne marche de cette institution sous-régionale dont il vient d'avoir les commandes. L'occasion pour le premier ministre Emmanuel Nadingar de le féliciter et de lui renouveler le soutien sans faille de son gouvernement. En matière de l'intégration sous-régionale, le Tchad a pris d'importantes décisions, notamment la libre circulation des personnes et des biens, devait reconnaître le nouveau président de la commission CEMAC. Pierre Moussa s'est dit très ravi des échanges qu'il a eus avec le premier ministre Emmanuel Nadingar. Je sais de toute façon que le président Idriss Déby et son gouvernement sont très impliqués, très sensibles à tout ce qui touche à l'intégration de notre sous-région d'Afrique centrale. Et le premier ministre parle même avec la conférence des chefs d'État qui a eu lieu à Brazzaville. Le premier ministre parle même carrément de renaissance de l'intégration en Afrique centrale, de renaissance de l'idéal communautaire. Et nous savons que le gouvernement tchadien est l'un des gouvernements qui a déjà, en matière de libre circulation des personnes, pris des décisions très courageuses et importantes, si bien qu'un Congolais peut venir ici sans visa, vous voyez, et vice-versa. Pierre Moussa, qui compte beaucoup sur l'appui des autorités tchadiennes pour mener à bien sa mission dans l'intérêt de la sous-région CEMAC, a quitté la primature avec l'assurance d'une coopération plus soutenue. Pour célébrer son investiture, le président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, a offert hier soir un banquet à l'hôtel Kempeski. C'était une fois de plus l'occasion de présenter sa politique de redressement de la CEMAC. Un reportage de Nuba Dombayi, Talomadi. Suite à l'audience de prestations de serment du président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, et de la vice-présidente, Rosario Bazogo, un banquet de soutien a été offert à l'équipe de Pierre Moussa, qui a un mandat de 5 ans. C'est l'occasion pour le président de la commission de la CEMAC de mesurer les attentes de la population et de mettre l'accent sur les stratégies motivantes pour répondre aux besoins de celles-ci. Au cours de ce mandat, ensemble, nous devons consolider les acquis, exécuter le programme économique régional, approfondir les réformes en cours, mettre en place les institutions nouvellement créées, booster le financement de la communauté, renforcer la convergence de nos économies, à fermer les libertés de circulation, veiller à l'application des textes communautaires, poursuivre la réalisation des politiques sectorielles communes, développer la coopération internationale. Pour Pierre Moussa, sa préoccupation est de faire de la CEMAC un exemple réussi de solidarité vivante au service de l'Afrique centrale. Il soutient que la CEMAC constitue l'espoir de milliers de personnes. Ses réussites, ses problèmes, sont les leurs et ses espoirs sont partagés pour l'atteinte des objectifs de développement. Il nous appartient maintenant de planifier le processus complexe du développement de la CEMAC à travers la mise en œuvre du PR et coordonner nos efforts pour refléter les performances macroéconomiques sous évoquées sur le bien-être des populations. J'annonce d'ores et déjà que vous serez conviés dans les prochaines semaines à un forum de réflexion sur cet objectif de renouveau, de renouveau communautaire, au cours duquel nous explorerons des instruments et mécanismes devant garantir des synergies de nos actions communes. Selon le président de la commission de la CEMAC, faire vivrer la fibre de l'intégration des peuples au-delà des limites héritées de la colonisation par des fréquentations mutuelles était un atout pour véhiculer le message. En outre, Pierre Moussa exhorte les différents responsables à investir leur intelligence au service de l'intégration et de la renaissance de la communauté pour que la famine et l'analphabétisme ne soient plus l'ordre normal d'existence de la vie de la population. Une cérémonie de remise de chèques a été organisée hier soir à l'hôtel Méridien Le Chari. L'ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun a mis un chèque à la disposition de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Les bénéficiaires de ce chèque sont les ressortissants tchadiens rentrés du Nigeria après les violences qui ont marqué ce pays au début de l'année en cours. C'est la secrétaire d'État aux affaires étrangères et à l'intégration africaine TDB RUT qui a réceptionné ce chèque. Un reportage de Suleyman Diabo. D'un montant de 114 603 francs suisses soit 63 millions de francs CFA, ce chèque est un don de l'ambassade de la République d'Afrique du Sud. Il est officiellement remis à la secrétaire d'État aux affaires étrangères et à l'intégration africaine par l'ambassadrice sud-africaine au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun. TDB RUT le remettra ensuite à l'Organisation internationale pour les migrations. Ce chèque va aider cette organisation à financer des opérations d'assistance aux migrants tchadiens et à enfouir les violences au nord du Nigeria. Suite à une requête du ministère de l'administration du territoire, le bureau de l'OEM au Tchad a dépêché une équipe technique en Goubois où sont regroupés les migrants. Un village situé dans la région du lac à la frontière entre le Tchad et le Nigeria. durant cette opération 1113 migrants ont été identifiés dont la plupart étaient des minières non accompagnés. Le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations Hassoun Soufi a exprimé sa gratitude à l'ambassade de la République d'Afrique du Sud pour ses financements. La diplomate sud-africaine au Tchad a quant à elle s'est apaisantée sur la coopération sud-sud avant de relever que cette assistance va soulager un temps soit peu les souffrances des migrants tchadiens fuyant les violences au nord du Nigeria. La secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Téléberut a salué la très bonne relation de coopération entre le Tchad et l'Afrique du Sud. Elle a précisé que cette contribution financière est arrivée au moment opportun et au moment où une grande partie du pays fait face à des inondations inhabituelles. Un communiqué de presse avant de passer à autre chose. La CSTT Confédération syndicale des travailleurs du Tchad déplore dans un communiqué de presse la tournure que prend le mouvement de grève lancé par l'UST et invite par conséquent le gouvernement à organiser une rencontre inclusive de tous les représentants des travailleurs. Le communiqué est signé du président de la CSTT Mouoduyé Mouloulou. Initiative nationale de planification des résultats dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. C'est le thème de l'atelier national d'information et de sensibilisation qu'organise le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale en collaboration avec ses partenaires depuis ce matin dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Les détails avec Adif Amatheben Errama. Initiative nationale des planifications pour résultats en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est autour de ces thèmes que les représentants des structures publiques, ceux des ONG et les partenaires vont échanger durant les deux jours. La dite initiative est un mécanisme de partenariat structuré répondant à la demande de soutien technique et financier des pays par la création et le renforcement des processus de planification du secteur. L'UNICEF a réaffirmé son soutien à l'initiative. L'UNICEF est très engagé à soutenir de tels efforts et initiatives. Ces efforts en effet élargissent la voie au soutien des partenaires au développement et des bailleurs de fonds. Aussi, est-il important pour le Tchatt de se doter d'une politique nationale qui reflète la situation du pays et prendre en compte les spécificités régionales et locales. Pour le ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, l'engagement du gouvernement est ferme. L'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement adéquats font partie des axes stratégiques de la politique prônée et menée par le président de la République, chef de l'État, son excellent Idriss de Vietnum pour la réduction de la pauvreté. Et cette approche est davantage renforcée dans le cadre du quinquennat en cours où le chef de l'État a bien voulu placer l'eau parmi les priorités qui constitueront le développement durable. Dans le même siège, le ministre a notifié que le Tchad entend porter les taux d'accès à l'eau potable à 60% et celui d'assainissement à 35% à l'horizon 2015. Le nouveau gouverneur de la ville d'Indiamena, Issa Adjidei, a été officiellement installé dans ses fonctions ce matin. c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Bachar Ali Souleymane qui a présidé cette cérémonie d'installation. Un reportage de Gandhatao Amia. Le troisième délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena prend officiellement fonction. Issa Adjidei remplace à ses postes Hassan Saline qui a géré pendant 11 mois cette région à stature particulier. Issa Adjidei est installé à ses postes par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui n'a pas manqué de rappeler les limites de sa responsabilité. L'option de la décentralisation instaure une nouvelle ère et une nouvelle méthode de collaboration avec les collectivités territoriales. Ici, l'interventionnisme en outrance et l'ingérence dans la gestion des affaires de la cité sont bannies. Vous pouvez, vous vous adapterez à cette évolution de temps et jouez votre rôle des gardiens de nos lois et règlements pour qu'ils soient inscrupuleusement observés par les élus dans la gestion de leurs affaires. Autant la tutelle administrative vous autorise certaines prises et dépositions, autant elle vous impose des retenues dans les domaines qui ne sont pas les vôtres. Tout en remerciant les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui, Issa Adjidey appelle les N'Djaménois à un comportement responsable. Parlant justement de la population N'Djaménoise, nous avons longtemps décrié son incivisme et son manque d'intérêt pour certaines actions gouvernementales. C'est le lieu ici de l'inviter à changer radicalement de comportement car notre pays le Tchad vient d'entrer à l'ère de la renaissance qui signifie justement rupture totale avec son passé malheureusement sombre pour envisager désormais son avenir qui s'annonce radieux avec optimisme et une confiance en soi. Le nouveau délégué général auprès de la commune d'Indjaméno qui n'est pas à sa première expérience reconnaît qu'il existe de nombreux défis à relever. Lui et son équipe s'attèleront à combattre l'insécurité, l'insalubrité, l'occupation anarchique du sol et faire en sorte que la ville d'Indjaméno soit dotée des infrastructures de base. L'ambassadeur des Etats-Unis au Tchad a effectué une visite de courtoisie ce matin au responsable de l'émette en tant que des églises et mission évangélique au Tchad. Les questions relatives à la paix au développement du pays sont au menu des entretiens. Les détails avec Marale Chosephine. C'est dans le souci d'intensifier ces relations que ce diplomate américain a visité l'entente des églises et mission évangélique au Tchad. Reçu par le secrétaire général de cette organisation chrétienne, les deux personnalités se sont entretenues sur des questions liées au développement socio-économique du pays. Pour le secrétaire général de l'émette, les églises sont profondément touchées par les œuvres des Etats-Unis en faveur du bien-être de la population tchadienne et particulièrement des chrétiens. Avec les autres confessions religieuses, en train, n'est-ce pas, de chercher à maintenir la cohésion, la bonne cohabitation, ces actions entrent vraiment dans la vision de l'émette qui est aussi là pour chercher la paix, le bien-être, la bonne cohabitation dans ce pays. C'est pourquoi nous sommes encore très, très heureux de l'accueillir au milieu de nous en tant que celui-là qui partage notre vision, qui partage nos points de vue et nous nous rencontrons sur le chemin de la paix avec cet homme qui aime la paix. L'ambassadeur des Etats-Unis, pour sa part, exprime un sentiment de satisfaction et s'est dit déterminé à appuyer cette organisation dans la recherche d'une paix durable au Tchad. Dans une société en émergence comme le Tchad où l'État n'est pas toujours en mesure de tout faire, les organisations de la société civile, notamment des églises, sont appelées à faire un travail, à combler un vide. Selon l'ambassadeur des Etats-Unis, Marc Bouloir, le Tchad est l'un des pays qui a réalisé un effort considérable en matière de consolidation de la paix. L'association École Saine Ménage Saint a lancé ce matin une caravane de sensibilisation préventive contre le choléra. La cérémonie de lancement de cette caravane s'est déroulée à Darda, localité située à 10 km de Mandalia. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles du département du Chari. Un reportage de Kadnuba Toufila. Il vaut mieux prévenir que guérir. Cette pensée est aussi celle de l'association École Saine Ménage Saint qui vient de procéder au lancement des activités de prévention contre le choléra dans le département du Chari. Cette année, avec la pluviométrie exceptionnelle provoquant l'inondation de toute la zone, il est probable que le choléra reface sur face car Mandalia a de sérieux problèmes d'hygiène. Cette caravane qui vise à sensibiliser les communautés rurales sur les bonnes pratiques d'hygiène est suivie de la distribution d'eau de Javel pour le traitement d'eau à domicile, des eaux stagnantes et des aires de défécation. Pour la secrétaire générale du département du Chari, cette campagne ne peut avoir de co-favorable que si les populations des localités concernées ne changent de comportement. J'exhorte toute la population du district sanitaire de Mandalia à un changement de comportement en matière d'hygiène et assainissement afin de mettre une barrière à toutes les maladies dites de mes salles car notre santé en dépend. Pour rappel, l'année dernière, le district sanitaire de Mandalia a enregistré 1311 cas de choléra dont 19 cas des décès. Opération 5e propre c'est le slogan donné par les responsables de la commune du 5e arrondissement à la journée de salubrité qu'ils ont organisée hier dans leur commune. Anastasie Bissi nous en dit plus. C'est pour rendre propre le 5e arrondissement et fluidifier la circulation en cette saison de pluie que les autorités communales ont organisé cette journée opération 5e propre. Le maire Mahamad Salimoussa entouré de 7 techniciens sont descendus sur le terrain afin de donner un cachet particulier à cette journée. Menus de pelles, râteaux, brouettes et bien d'autres matériels, ces populations ont assaini leur arrondissement. Je crois que le travail de maire ce n'est pas être dans les bureaux et en plus ce mandat-là ce n'est pas un mandat des bureaux c'est un mandat des terrains. Il faut qu'on fasse à la population tout ce qu'on nous demande. Cette opération est une première du genre. Les autorités communales entendent miner d'autres actions afin que la propriété dans le cinquième arrondissement soit une réalité. Quand l'évidence ne suffit plus c'est le titre du roman de l'écrivain tchadien Suleymane Cherif paru aux éditions L'Armatan pour présenter son livre. L'auteur de l'ouvrage a animé ce matin une conférence de presse à la maison des médias du Tchad. Grand Gatia Mirima nous en dit plus. Quand l'évidence ne suffit plus est l'histoire d'un homme à la quête de son identité. Le roman est en effet truffé des questions philosophiques sur la mort la vie la réminiscence avec une bonne dose de métaphysique des autorismes et de religion. L'écrivain relate son vécu quotidien dans un roman qui interpelle la société sur la lutte entre le bien et le mal une lutte intérieure mais surtout la relation entre Dieu et l'homme. L'histoire se déroule selon son auteur en 2027 précisément au Tchad. Suleymane Cherif puisque c'est de lui qu'il s'agit parle d'un Tchad décomplexé son amour pour la patrie quand l'évidence ne suffit plus augure un nouvel espoir pour la génération future. Une histoire qui ne manque pas de relief avec une forte montée de l'inconnu de la peur de la recherche du moi. Beaucoup de thèmes abordés qui s'entremêlent pour former un tout cohérent quand l'évidence ne suffit plus et finaliste du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone en 2012. Le prix sera desserné à Abidjan en Côte d'Ivoire. Paul Gazole le célèbre basculteur espagnol est un diamètre. Il est porteur d'un projet de développement du sport enfant initié par l'UNICEF. Des précisions avec Innocent qu'il a eu. Annoncé il y a quelques jours pour Gazole, le célèbre basqueteur espagnol de la NBA se trouve déjà dans la capitale. Durant son séjour au Tchad, l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF est porteur d'un message principal du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'agit de mettre en place le projet qui porte sur le sport pour le développement et la survie de l'enfant. Réçu par le ministre de la Jeunesse et du Sport Aikal Zakaria Benti Brun, la star espagnole a expliqué le contenu de son projet pour Pogazole. L'Afrique en général et le Tchad en particulier constituent un point de départ pour son projet du sport pour le développement et la survie de l'enfant. Bien sûr, il y a beaucoup de potentiel. Le potentiel des joueurs ici c'est très grand. On le voit déjà des talents qui sortent des pays qui jouent maintenant pour le NBA. On voit qu'il y a beaucoup de talents. Donc moi, ce que je veux dire c'est qu'il faut continuer à améliorer l'infrastructure du sport et aussi d'encourager et renforcer les équipes de la Ligue de basket nationale déjà pour qu'ils soient forts et aussi encourager aux enfants de plus jeunes âges de le sport de faire le sport tous les sports pour qu'ils peuvent développer leur talent de la jeunesse. pour qu'ils puissent devenir mieux et mieux et mieux quand ils croient le basqueteur espagnol profitera de son séjour au Tchad pour prendre part à un match d'exhibition avec les jeunes et l'équipe nationale de basketball. pour le final de cette édition passez une excellente soirée je vous retrouve demain à 16h et à 20h au revoir contrasté par les hommes qui l'habitent contrasté par sa riche faune un pays si différent au revoir au revoir au revoir